Comment être constant sur YouTube quand on est étudiant ou quand on travaille ? Salut 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 à tous Salut salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucu Ah ! Content de vous retrouver sur cette vidéo vraiment vraiment Je pense que c'était le moment important de publier cette vidéo Je pense que je suis dans le bon pour donner quelques explications globales sur ce sujet Mais avant n'oublie pas de t'abonner sur mon Instagram Et bien sûr si tu veux pas rater les vidéos qui vont arriver N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, abonne-toi et partage Et si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, c'est ta chaîne, tu es le la bienvenue N'oublie pas de t'abonner aussi si tu le veux pour faire partie de notre communauté comme ça Et bienvenue dans le groupe Alors, être constant, de toute façon, dans ce sujet, il faudrait revoir tes priorités Revois tes priorités, revois tes priorités La vidéo est terminée ici Non je rigole ! C'est vrai hein, revois tes priorités comme tous les autres priorités dans ta vie Comme tous les autres choses D'ailleurs, lorsqu'on fait quelque chose, il faut voir si ça fait partie de tes priorités ou pas Comme dans tous les étudiants Lorsque je dis étudiant, c'est que tu es étudiant à temps plein Donc tu fais les 8, 16, 8, 21, j'en sais rien Ce sont des heures Et comme j'aime beaucoup dire, on a tous 24 heures dans une journée Les personnes qui travaillent, les personnes qui ne travaillent pas, les personnes qui travaillent, travaillent, les personnes qui travaillent plus que les autres On a tous 24 heures dans la journée Tu listes les choses qui sont importantes pour toi Ça te permet de voir beaucoup plus clair dans ce que tu veux accomplir Je mets toujours 4 ou 5 objectifs dans le mois que je dois absolument accomplir Dans le mois, lorsque ce sont des choses beaucoup plus poussées et précis Et dans l'année, fais pareil lorsque tu commences l'année Scolaire, lorsque tu commences ton boulot, que tu commences l'année Je sais pas moi, ici bientôt on va commencer l'année 2021 Dans quelques mois Fixe-toi 4 trucs ou 5, pas plus Qui peut juste t'aider à comprendre ce qui est prioritaire Ici je vais te parler Famille, Youtube, travail Travail genre job, boulot École, études, université, tout ce que tu veux Moi j'ai commencé Youtube Je n'étais pas étudiante J'avais déjà fini l'école Et donc du coup je ne sais pas trop te donner des expériences Par rapport au fait qu'on est dans l'ère Youtube depuis un moment Et on va à l'école en même temps J'ai pas connu ça, il n'y avait même pas Facebook et Instagram Quand j'ai quitté l'école Donc voilà C'est un peu compliqué pour les personnes qui sont sur Youtube Et qui doivent étudier Qui veulent finir leurs études Revois ça dans tes priorités Il faut voir les heures que tu vas faire des vidéos Il faut voir les heures que tu vas vivre ta vie aussi Parce que Youtube c'est un travail Quand on est étudiant et on est sur Youtube C'est comme si on jobait Et d'autant plus qu'il faut être constant Pour être rémunéré plus et plus vite Et donc il faut prioriser Il faut savoir que si tu veux devenir un grand Youtubeur C'est un métier, c'est un travail Quand bien même c'est même pas légal ici Nous on est en Belgique Youtube c'est pas du tout reconnu Mais c'est du travail Tu investis du temps Ça demande énormément de temps Pour les montages Pour les créations du contenu Pour connaître ton sujet Le connaître bien C'est encore mieux quand tu as de l'expérience dans le domaine Parce que t'as pas trop à aller chercher les informations Parce que tu as les informations Déjà par rapport à tes expériences Même si tu as des expériences Faut encore aller s'informer Pour être sûr d'être dans le bon Et de dire des choses sensées et vraies Ça prend des heures Ça prend des jours Parfois même des mois Sur un truc où les gens vont regarder peut-être Juste ton intro Et puis switcher Et aller voir ailleurs Tu vois un peu ce que je veux dire Donc c'est pas facile La vie de Youtube Faut vraiment t'organiser par rapport à ça Priorise ton intérêt par rapport à l'école Tu sais que tu as des contrôles Des interrogations Tu vas bientôt avoir la période des examens D'autant plus dans cette période où il y a le Corona Tout ça Fais en sorte que tu puisses te mettre à jour Et d'utiliser Si tu vas pas à l'école les samedis Le week-end Ou le jour de libre Pour tourner tes vidéos Ça c'est ce que je te conseille de faire Tourne tes vidéos dans les jours Où tu sais que tu es libre Où tu vas tourner juste tes vidéos Donc soit tu tournes tes vidéos Soit tu vas vivre ta vie tout simplement Et comme le travail n'a pas toujours des repos On a très peu de pauses Genre tu travailles je sais pas moi 10h dans la journée Et t'as que 10 minutes ou 30 minutes de pauses C'est la même chose pour Youtube Sauf que Youtube Tu peux travailler beaucoup moins d'heures Tu choisis le temps où tu peux travailler Parfois tu le choisis pas Parfois t'as l'humeur Parfois t'as pas envie Parfois t'es motivé Parfois t'es pas motivé Parfois t'es malade Parfois t'es en bonne santé Tu vois un peu ce que je veux dire C'est comme dans tous les boulots Il faut de l'engagement Et il te faut bien sûr le moral qui va avec Parfois t'as pas envie C'est exactement ce que je t'ai dit Tu vas à l'école du lundi au vendredi Tu as le samedi et le dimanche Tu as le samedi je sais pas T'as peut-être des cours artistiques T'as d'autres trucs à faire T'as d'autres engagements Dans les 24h Tu sais tourner une heure de vidéo Ou moins Ou une demi-heure de vidéo Trouve ton jour off Prends même une heure Où tu sais que tu vas tourner une vidéo Youtube Maintenant l'astuce Ce n'est pas de tourner une vidéo Mais minimum deux ou trois vidéos Ça va te permettre de garder la constance Le pire c'est le montage Si tu veux faire des vidéos Où tu tournes seulement Et après tu postes ça comme ça T'as juste scindé quelques trucs Et puis tu as collé certains trucs Certains effets spéciaux T'as mis ton intro T'as mis le corps Et puis tu as finalisé Et puis bam Tu balances ça sur Youtube Et que ça te fait des vues Tant mieux Si tu veux un contenu de qualité Et qu'il soit au moins Un peu agréable Mais on est dans l'ère De l'excellence Et l'excellence ne suffit plus Donc il faut être au-dessus Il faut travailler ton contenu Voir s'il a été bien entendu Voir les petites erreurs A éviter Voir ce que tu dois effacer Voir ce que tu peux montrer Ce que tu aimerais bien rajouter Les jeux que tu voudrais faire Et ainsi de suite Pour capter l'attention De ton audience Et que l'algorithme de Youtube C'est que tu vas poster Un certain rythme Parce que ce n'est pas facile Alors ce n'est vraiment pas facile Déjà pour nous Les personnes qui sommes Aujourd'hui entrepreneurs Alors pour les personnes Qui sont aux études Et même qui travaillent Ça doit être hyper difficile Bon De toute façon moi j'ai commencé Youtube Je travaille Quand tu dois filmer Pas n'importe où Je n'encourage pas les jeunes A se filmer à l'école A filmer les profs Des trucs comme ça Je ne rentre pas dans ces délires là Et heureusement Que je n'ai pas grandi Dans l'ère de Youtube Lorsque j'étais encore Aux études Parce que je n'imagine pas La distraction que ça doit faire Que tu sois Youtuber Beauté Youtuber Dans le lifestyle Dans l'éducation Peu importe La niche que tu as Et encore ça dépend De poster Des trucs Qui vont donner envie Aux gens De regarder tes vidéos Et de viser surtout La longévité De tes vidéos Et non juste Des vidéos instantanées Comme une bombe Et voilà Le buzz a duré Peut-être 2-3 jours Et puis c'est vite oublié On ne le regardera Même peut-être pas Dans un an Tu vois ce que je veux dire Ces vidéos comme ça C'est un peu plus compliqué Mais pour rester constant Faut déjà faire les choses Faut déjà faire les choses à l'avance Là Moi je vous tourne La vidéo Explicative ici J'ai tourné ça En fin août Donc vraiment Juste avant la rentrée Pourquoi ? Parce que je savais Qu'à la rentrée C'est ça que je vais travailler C'est ça que je vais poster Et le temps que ça va me prendre Pour faire le montage Ça me prendra quelques jours Donc faudra que je tourne Cette vidéo avant Mais j'ai tourné Une autre vidéo Avant celle-ci Bref Vraiment Faut voir tes priorités Par rapport à ta vie aussi Faut pas oublier Que tu ne peux pas oublier Ta vie Vis ta vie Regarde tes vidéos Netflix Je sais pas Je donne des exemples Passe du temps Avec tes camarades Passe du temps à étudier Passe vraiment du temps A vivre une vraie vie Pour pas vivre que sur Youtube Et que Youtube La constance va venir Lorsque tu t'organises Lorsque tu mets Tu identifies tes priorités A l'avance Et lorsque tu te mets A travailler Si tu arrives à faire Une heure Si tu arrives à faire Une heure Une heure Dans tes jours off Les jours de congé Tes jours de récup Je sais pas Si tu peux tourner Des vidéos en ce moment là Et que tu sais Que le contenu sera bien Et sera vu Et que tu sais Qu'il y aura une certaine Constance Lorsque tu regarderas Tes vidéos Youtube Fais le Mais tout demande De l'organisation En fait Le job de Youtube C'est pas un job Où il y a des week-ends Quand tu travailles sur Youtube Et que tu vas être content Sur Youtube Il n'y a pas de week-end En fait Tout dépend de ton organisation Et pour terminer Ici Youtube Et la famille C'est une question D'organisation De malade Je dirais même Militaire Faut être au taquet Parce que ce n'est pas Toujours facile Ça demande énormément De temps Je le dis encore Être sur Youtube C'est un sacrifice C'est pas facile Tourner une vidéo C'est pas toujours simple Parfois je tourne des vidéos Il y a mes enfants À gauche À droite Il y a le bruit de fond Il y a les avions Il y a parfois des appels Parfois ma mère me téléphone Qu'est-ce que tu fais Ou autre chose Ça arrive Mais c'est question de priorité C'est pas un job de divertissement C'est pas un truc Que tu te réveilles le matin Je veux faire une chaîne Et ensuite je vais essayer De me faire un peu de sous Sur Youtube Non Tout dépend De ton objectif À avoir Et à faire sur Youtube Mais À savoir Qu'est-ce que ça va apporter Et qu'est-ce que ça t'apporte À toi Par rapport à ta vie Même si t'es Youtubeur T'as toujours ta caméra à côté T'as envie de filmer Les bons moments que tu vis Mais Parfois t'as un moment T'as besoin D'être en mode off Pour toi-même C'est important Et qu'est-ce que ça À avoir Grâce à la constance Et bien c'est en ce moment-là Que tu auras compris Que Youtube fait partie De tes priorités Youtube est un travail C'est en ce moment-là Que tu vas t'y mettre Quand bien même On ne peut pas toujours Tout planifier Et on ne sait pas toujours Tout programmer Parce que c'est pas facile On est souvent sous pression Dans ce genre de travail Et bien Il faut apprendre À être plus souple Avec toi-même Et avec le travail Que tu fournis Cahier d'organisation J'en sais rien Des rappels Des trucs comme ça Parce que Youtube C'est de l'argent Voilà J'espère que cette vidéo T'a plu En tout cas Si t'as des questions Ou si t'as envie De me dire un truc Quoi que ce soit Tu me le mets En commentaire Tu peux me trouver Sur Instagram Twitter Sur Facebook Je suis un peu partout Partout Tu peux me trouver Si cette vidéo Peut être utile À quelqu'un Partage Vas-y Partage Partage comme ça Ça va aider quelqu'un À être constant Dans les réseaux sociaux Surtout sur Youtube Et ça va faire tourner Son algorithme Sur Youtube Je me croise les bras Au jour d'aujourd'hui Parce que j'ai pris de l'avance Par rapport à mes tournages Ça arrive Parfois je... Voilà Chut Alors La vidéo t'a plu ? N'oublie pas de t'abonner Merci d'avoir regardé cette vidéo En tout cas jusqu'à la fin Je te retrouve Au revoir Mercredi Sur une autre vidéo Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501